Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche, on est dimanche combien ? 14, 15, 16, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On est le 16 et il est déjà 11h, j'ai flémardé un petit peu ce matin. En fait j'ai repris Les Demoiselles du Téléphone, donc une série sur Netflix et j'arrive pas à décrocher. C'est très rare que j'accroche comme ça sur une série, mais là franchement à chaque fin d'épisode, ça vous fait vouloir regarder le suivant quoi en fait. Donc du coup, je me suis dit allez il y a 11h là, stop Sandra, tu vas t'activer, bon après il est dimanche hein, mais faut faire le repas quand même. Je voulais vous parler d'un produit, parce que je viens de le mettre sur mes cheveux et là je le sens. C'est l'odeur, voilà, rien que ça. C'est le parfum, franchement. Alors le produit, c'est un produit que j'ai reçu de la marque, donc c'est la marque Luxeol pour les cheveux. Et alors vous savez, je fais le programme Luxeol pour la perte de cheveux. Alors là vous voyez, j'ai laissé mes cheveux pendre et hier j'ai fait un bain. Donc en fait ce produit, c'est l'huile sèche corps et cheveux. Donc c'est nourri, protège, adouci. Donc c'est à base d'huile d'argan, d'avocat et de rose musquée. Et alors on peut le mettre sur les cheveux ou sur le corps. Et là hier, j'ai fait un bain d'huile en fait hier soir, j'en ai mis sur mes pointes, j'ai dormi avec. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Mes cheveux sont très très hydratés et tout. Voilà, la boucle est jolie. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez mais... Mais c'est l'odeur, c'est... Ça sent trop bon quoi en fait. Franchement, s'il existe en parfum direct, je l'achète. Je sais pas comment vous dire mais l'odeur est... J'adore. Donc au cas où, luxe et hall si vous passez par là, sachez que si vous faites un parfum avec cette odeur... Alors au niveau d'hydratation, nickel. Alors par contre, moi je la mettrais pas sur mes cheveux dans la journée. Parce que ça graisse quand même sur les cheveux. Mais c'est super en bain d'huile, ça hydrate bien même pour les... Voilà, c'est vraiment nourri, protégé comme ils disent, adouci. Et surtout là, comme là moi j'ai des cheveux bouclés donc nickel. Et sur la peau, bah ça vous sert de parfum quoi. Clairement. Alors ça sent vraiment... Alors ça sent comme un parfum, comme si vous vous parfumez mais c'est pas en tétant. Même Kimberley hier, elle me fait un bisou pour me dire bonne nuit. Elle me fait, ah tu sens trop bon maman ! Franchement, l'odeur. Alors je sais, j'arrive pas à vous décrire l'odeur mais... C'est un mélange de tout en fait, je sais pas mais... Ça sent trop trop bon. Et franchement oui, sur les cheveux nickel. Pour un bain comme ça, mais je pense que je vais vraiment le mettre sur mon corps. Rien que pour l'odeur qu'on fait. Voilà. J'adore. Bref. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, à leur journée de tempête, il souffle depuis hier. Ça a commencé cette nuit. On entend encore une fois le salon de jardin qui se soulève tous les deux minutes. Il y a des bonnes grosses rafales. Mais bon. Logiquement, elle est moins forte que celle qu'on a eue la dernière fois. Donc je me dis, il n'y a pas eu de dégâts avec celle qui était plus forte. Logiquement, il ne devrait pas en avoir cette fois-ci. Je pense qu'on a des vents de 90 km heure à ce que Greg n'a pas pu me dire. Mais bon du coup, il ne fait pas beau. Il fait froid. Il fait gris. Il y a du vent. Donc ça ne donne pas envie de sortir. Donc ce sera sûrement une journée à la maison. Sûrement devant Netflix pour regarder les deux modèles du téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Mais allez voir. En fait, ces quatre jeunes femmes, c'est dans les années, je ne sais pas comment, peut-être les années 30 ? Moi, je pense. Enfin, je ne sais pas trop. Et donc c'est au moment de l'apparition du téléphone. Donc elles sont téléphonistes, elles sont standardistes. Et en fait, il y a une amitié qui se crée à côté. Mais il y a plein d'histoires à côté. Et franchement, c'est trop bien. Allez, en fait, il y a tout en fait. Il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a des enquêtes policières, il y a plein de trucs à côté. Donc vraiment bien. Mais je ne suis pas la seule parce que j'en entends souvent parler. Et je pense que c'est une de vous qui a dû m'en parler ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais plus comment je l'ai su. Mais je pense qu'il est quand même assez connu. Donc si ça tombe, vous le regardez aussi. Vous l'avez déjà vu et c'est moi qui est un petit peu en retard. Alors sinon, du coup, comme je vous ai dit, ça sera une journée tranquille à la maison. Au niveau du repas, ce midi, ça va être tajine de poulet, amandes, abricots, carottes avec du boulgour. Ce soir, alors j'ai interverti. Hier soir, on a fait la planche. Ce soir, je pense que je vais faire les pizzas espagnoles. Je verrai. Mais je pense que ça sera ça. Et puis, j'ai bien envie de faire des muffins pour 4 heures. Voilà, ça va être le programme du jour. Ce week-end, je ne vous ai pas partagé grand-chose sur Insta. Parce que souvent, quand je ne vlog pas, je vous le mets là si vous voulez nous rejoindre. Je vous partage nos journées, nos recettes et tout sur Insta. Mais ça a été un week-end, comment dire, tranquille. Il n'y a rien qui s'est passé. Déjà, vendredi, c'était la Saint-Valentin. Donc, vendredi soir, j'ai passé une après-midi avec Chéri, une soirée avec Chéri. On s'est fait une petite soirée devant la cheminée. On avait été chercher des huîtres et tout. Voilà, un petit dîner romantique à deux. Et après, samedi... Franchement, samedi, il n'y a trop rien qui s'est passé, en fait. Ouais. Non. Ça a été un avant-week-end et un début de week-end très très tranquille. Mais ça fait du bien en même temps. Bon, je vais préparer mes ingrédients pour mon tagine. Et puis, on va le faire. Du coup, hein, parce que comme je vous ai dit, il est déjà 11h passées, donc il y a plus que de temps. Donc, amandes, abricots, poulet. Je vais préparer le reste. Alors, on y va du coup pour ce tagine. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de poulet. Alors, moi, j'ai pris du blanc de poulet que j'ai coupé en gros cubes. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des cuisses de poulet ou ce que vous voulez. Ensuite, ou même, oui, des pignons ou des hauts de cuisse ou... Hop ! Ensuite, on en a besoin. Donc là, j'ai des carottes que j'ai coupées en biseaux. Voilà. En gros morceaux. Parce que ça va tuer quand même une demi-heure. Donc, si vous les coupez trop fines, après ça risque de faire un petit peu de purée. Là, j'ai une quinzaine d'abricots que j'ai réhydratés dans un petit peu d'eau chaude. Oups, là, 50 grammes d'amandes. On va en avoir besoin, mais plus à la fin de la cuisson. On va les faire torréfier un tout petit peu. Au niveau des épices, j'ai curcuma, gingembre, cannelle. Un cube de bouillon pour aller avec l'eau. Alors ça, c'est pareil, c'est optionnel. Vous pouvez mettre que de l'eau si vous voulez. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai deux oignons que j'ai émincés. Et alors, deux belles gousses d'ail. Là, j'en ai trois, mais ça a été toute petite. Voilà. Donc, on va commencer par faire dorer la viande. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça en fait tout. Alors, si vous avez un tagine, c'est mieux. Moi, il va falloir que j'investisse. J'en avais un, mais je l'ai cassé. Donc, du coup, il va falloir que j'essaye d'en trouver un. Mais je voudrais en trouver un neutre. Vous voyez, style blanc ou quoi. Donc, si vous n'avez pas de tagine, faites ça dans une coquante en fonte. Du moment, il y a un couvercle. Après, si vous n'avez pas de plat avec un couvercle qui est au four, vous mettez après un aluminium sur le dessus. Donc, on fait... Alors, j'ai mis le four en préchauffage parce que la cuisson va se finir au four. Là, on va juste se servir du feu pour dorer les ingrédients. Donc, on met le feu sous l'huile. On la fait chauffer et on y fait dorer notre poulet de toutes les côtés. Alors, une fois que le poulet est doré, alors la lumière, oui... Hop ! On va ajouter l'ail et l'oignon. Et on va le faire dorer aussi à son tour. Hop là ! Alors, une fois que l'oignon est doré, on ajoute du persil. Alors, moi, c'est du persil, mais vous pouvez mettre de la coriandre si vous aimez. Enfin, moi, je n'aime pas le goût de la coriandre. Donc, du coup, je mets une bonne cuillère à soupe. Enfin, l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil. On ajoute 15 cl d'eau ou de bouillon. Hop ! On va ajouter les épices. Donc, j'ai une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et de la cannelle. Alors, pareil, une demi-cuillère à café si vous aimez ça beaucoup et un peu moins. Si vous aimez ça un peu moins, voilà. Ou pas du tout. Si vous n'aimez pas ça du tout. Hop ! On ajoute les carottes. Hop ! On va mélanger. Et je vais ajouter les abricots, du coup, que j'ai égouttés de leur houff. Hop ! On va saler un petit peu. Faites attention, le bouillon est déjà salé. Et un peu de poivre. On va mélanger correctement. Et ça va partir au four pour environ 30 minutes. Alors, 5 minutes avant la fin de la cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, du coup, notre miel. Donc, une cuillère à soupe de miel. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'aime pas quand c'est... Enfin, chérie, on n'aime pas quand c'est trop sucré. Hop ! Et j'ai fait torréfier, du coup, les amandes pour faire sortir un petit peu leurs saveurs. Donc, juste à sec, comme ça, on les fait griller. Et là, je vais ajouter... Enfin, je vais déjà mélanger le miel pour qu'il se mette bien partout. Voilà. Et on ajoute, du coup, nos amandes sur le dossier et on remet au four pour les 5 dernières minutes. Hop ! On remet le couvert et c'est reparti au four, 5 minutes. On va passer à la table. Donc, du coup, là, la tajine. Quoi ça ressemble, une fois cuit. Et je l'ai servi avec du boule-bour. Après manger, je vais seulement faire les muffins. Enfin, une fois que j'aurai tout débarrassé, tout nettoyé, je ferai seulement les muffins pour 4 heures. Je pense que je vais faire des muffins à la framboise. Voilà. J'ai vu qu'en fait, sur le MCC, on avait eu des nouvelles recettes et dedans, il y a une recette de base à muffins. Alors, je vais changer la recette parce que je vais utiliser de la farine un peu spéciale. Enfin, Igeba. Je vais utiliser aussi du sucre Igeba et tout. Enfin, voilà. Je vais changer la recette mais je vais utiliser le MCC. On va voir ce que ça donne. Il y a 14 heures, on a fini de manger. Je me suis posée un tout petit peu et là, je vais attaquer, du coup, les muffins. Comme ça, en même temps, je vais allumer mon four pour faire cuire mon pain parce que ça me fera une pire de coup. Alors, comme je vous ai dit, je vais faire la recette au MCC mais en fait, j'ai pratiquement changé toute la recette. Donc, la recette, c'est muffins, recette de base. Donc là, je vais garder le beurre. Le sucre, je vais garder la même quantité. Par contre, je vais mettre du sucre Igeba. Donc, je vais diviser la quantité par deux. Du coup, si vous mettez un sucre normal, c'est 150 grammes. Je vais vous dire en même temps les ingrédients. Donc, c'est 125 grammes de beurre. Je garde la même quantité. Au niveau du sucre, c'est 150 grammes. Moi, je vais mettre 75 grammes de sucre Igeba parce que c'est la moitié qu'il faut mettre. Ils disent 200 millilitres de beurre froid. Moi, je vais le remplacer par du lait de soja. 250 grammes de farine type 45. Moi, je vais la remplacer par 150 grammes de farine de petite épeautre et 100 grammes de poudre d'amande. Je vais faire des muffins amande-framboise. Précision qui est importante quand même. Un demi-sachet de levure chimique et puis une pincée de sel. Ça, je reste pareil. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'arôme d'amande pour corser un tout petit peu le goût. Et ensuite, sur le dessus, je mettrai un petit peu d'amande effilée et un peu de sucre d'agave en poudre comme ça pour faire un tout petit peu caraméliser l'eau dessus. Alors, là, on y va. Suivant. Alors, ils disent de faire préchauffer le four à 180 degrés. Moi, en même temps, je vais faire cuire mon pain. Donc, c'est cool. C'est la même température. Mettre 125 grammes de beurre mou en morceaux dans le mixeur. Hop ! Donc, ensuite, ils disent d'ajouter le sucre. Donc, je vais mettre du coup les 75 grammes de sugarli. Alors, ensuite, ajouter deux oeufs. Hop ! Un. Et ensuite, ils mélangent. Je vais te remettre le trou vert. Là, on tient quelque chose partout. Alors, juste au cas où, c'était 2 minutes vitesse 4 qui a mélangé. Donc, ensuite, on va ajouter le lait. Donc, 200 millilitres de lait. Alors, pour moi, ça sera du lait de soja. Pour eux, c'est du baveur. Je vais aussi ajouter quelques gouttes d'arômes d'amande amère pour corser un petit peu plus le goût. Hop là ! Et on remélange 1 minute vitesse 3. Donc là, on va ajouter les farines. Alors, on va ajouter du coup 150 grammes de farine de petite épautre et 100 grammes de farine d'amande, de poudre d'amande. Donc, ensuite, on ajoute la levure chimique. Donc, je vais mettre une cuillère à café. Voilà. Hop ! Une pincée de sel. On est reparti pour 1 minute vitesse 3. Ensuite, ils disent de pousser la pâte dans le fond du bol. Mais bon, moi, je n'ai pas vraiment besoin parce que ça s'est plus ou moins bien mélangé. Hop ! Et puis, ils remixent. 20 secondes vitesse 4. Donc là, ils disent de déposer des caissettes en papier dans les moules à muffins et de répartir la pâte. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les framboises. Donc là, j'ai 150 grammes de framboises surgelées que je vais ajouter du coup dans la pâte et que je vais mélanger avec la spatule pour éviter de trop les écraser. Donc, on les met encore surgelées. Ça évite aussi de trop les écraser justement. Donc, une fois que les caissettes sont remplies, je vais juste rajouter un tout petit peu d'amandes et filées sur le dessus. Hop ! Et un petit peu de poudre d'agave. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la poudre d'agave. Je l'ai acheté à Leclerc. En fait, c'est comme le sirop d'agave, mais... Enfin, ça a la même propriété que le sirop d'agave, mais c'est en forme de poudre. On dirait un peu comme de la cassonade, en fait. Alors, il faut savoir, c'est que le sirop d'agave, c'est un indice glycémique bas. Donc, c'est plein de minéraux. Donc, du coup, c'est une bonne alternative. Hop ! Et là, le fait qu'il en poudre, ça permet d'utiliser un peu comme un sucre normal, en fait, et sans ajouter d'humidité à la pâte. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment comme un sucre, en fait, un peu marron. Ouais. Donc, j'en mets juste un tout petit peu. Pour caraméliser le dessus et que ça soit un petit peu croustillant. Hop ! Et je vais enfourner, du coup, 180 pendant à peu près 25 minutes. Alors, si, mettons, vous n'avez pas le robot, vous voulez quand même faire la recette, c'est tout à fait possible. Vous prenez un mixeur simple. Voilà. Vous faites exactement les mêmes trucs, mais avec le mixeur. Je vais aller me poser un petit peu dans le fauteuil, finir ma série, l'épisode. Et ensuite, je vais travailler un petit peu. Je vais taper la recette des muffins. Et puis, il faudrait que je fasse la liste de course aussi. J'ai fait mon menu hier et tout. Il faut que je fasse ça. Et puis, je vais répondre à vos commentaires aussi. Voilà. C'est ce que ça donne, du coup. Voilà ce que ça donne, du coup. Hop ! Ils sont tout moelleux, dorés, caramélisés un petit peu sur le dessus. Je vais en couper un. Je vais faire une photo. On va voir comment ça à l'intérieur. Et le pain aussi. Donc, le pain, vous avez la recette sur le mur Trello. Donc là, c'est pareil, la recette des muffins et la recette du tagine. Vous le trouverez en barre d'infos sur le mur Trello aussi. Enfin, sur mon tableau Trello. Alors, le pain, en fait, c'est le pain mi-japonais, tout mou, tout moelleux. Il garde son moelleux pendant quelques jours. Les enfants l'adorent. Greg aussi. En fait, on part sur... Alors, c'est un nom japonais. Je ne veux pas le répéter. Mais c'est un mélange d'eau et de farine qu'on fait épaissir un peu comme un roux et qu'on met au frigo. Et ça, après, on le rajoute dans notre pain. Et ça fait un pain vraiment tout tendre, tout moelleux, un peu style brioché. En fait, il est vraiment très très bon. Bref. Donc, je vais faire ma petite photo pour les muffins. Il va déjà être 4 heures. Oui, il est 4 heures. Donc, je pense que je vais goûter. Petit café, un petit muffin. Puis, je vais aller finir mon épisode. Il fait un temps. Il pleut là maintenant. Vrai tempête. On est bien derrière la fenêtre. On est bien à la maison. Alors, je vais faire la pâte à pizza pour ce soir. Donc, pour la pizza de ce soir. Donc, je suis partie à peu près sur la même recette que je fais d'habitude. Le seul truc, c'est qu'au niveau du mix de farine, j'ai changé. Donc, d'habitude, je fais 300 g de farine de blé T55, 200 g de farine de blé dur, 11 g de levure de boulanger, 300 ml d'eau, 30 ml d'huile d'olive et 11 g de sel. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 450 g de farine d'épote complète, 50 g de son d'avoine, 11 g de levure déshydratée, 250 ml d'eau parce qu'en fait, la farine de blé dur boit plus que les autres farines. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais devoir en rajouter après avec le son. A voir. 11 g de levure et puis 30 ml d'huile d'olive et le sel. Voilà, les 11 g de sel. Donc là, je vais pétrir. Je vais voir si je dois rajouter les 50 ml d'eau ou pas. Il faut mieux ne pas en mettre trop tout de suite parce que quand il y en a trop, après, vous devez rajouter de la farine. Donc, il faut mieux mettre moins d'eau et en rajouter s'il faut ensuite quand ça pétrit qu'inversement. Hop ! Alors, on va pétrir ça. Je vous dis si j'ai rajouté de l'eau. J'ai pétri la pâte pendant une dizaine de minutes. Donc, j'ai rajouté 50 ml d'eau dedans. Donc, en tout, il y a 300 ml d'eau. Hop ! Peut-être que c'est de la farine complète et qu'il y a le son. Allez ! Je vais la laisser lever du coup pendant un bon trois quarts d'heure. Je pense qu'il fait chaud à la maison. Et ensuite, on va la garnir. Je suis en train de garnir les pizzas. Donc, une fois que la pâte avait bien levé, je les ai étalées. Alors, j'ai fait deux grandes pizzas pour nous cinq avec toute la pâte. Donc, hop ! Je les ai étalées. J'ai mis un coulis de tomates dessus, poivrons de nos couleurs. Il y a du vert et du jaune. Des rondelles de chorizo, de la mozzarella râpée, olives. Et pour le dessus, j'ai mis un petit peu d'épices à paella. Et là, la recette est sur... Peut-être pas. Je ne sais plus. Il faut regarder sur le tableau, sur les fiches recettes d'épices. Peut-être qu'il l'a. Je ne sais plus. Et puis, voilà. Et j'ai mis de l'origan aussi. Et là, du coup, elle va partir au four jusqu'à ce qu'elle soit bien gratinée, dorée. Et voilà. Voilà. Les pizzas sont cuites. On va pouvoir passer à table. Je ne sais pas si c'est l'effet vacances qui fait ça, mais mes ados sont bien énervés. Je vous le dis. Ils vont être bien au lit. Et maman, elle va s'installer tranquillement dans le fauteuil. Comme quand ils étaient petits. Vous voyez ? Quand ils sont bien énervés et que vous n'avez qu'une envie, c'est qu'ils montent. Et que vous êtes là. Vous soufflez. Ça présage les vacances. Peut-être l'effet tempête aussi qui fait ça. Je ne sais pas. Ils avaient envie de se... Pas de se chamailler, mais d'être bruyants. En fait, ils jouaient pour une fois. Ils jouaient ensemble. Entre guillemets, jouaient. C'est un grand mot. Merci, Kim. Mais voilà. Ils avaient envie de se chicaner, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas aller dehors ? Tu es sûre ? Tu veux braver la tempête ? Je crois que je vais dormir avec des boules caisses ce soir. Ils soufflent, mais très fort. Et il pleut. Et demain, il y a des belles averses là. On a l'impression que c'est des grêles qui tombent. Tellement que ça fouette sur les vitres. C'est de l'eau, mais ça fouette bien. Oui, j'arrive. Je vais te mettre dehors. Allez. Bon. Allez. Allez. Moi, je vais aller prendre ma douche, monter le vlog et aller me coucher. Je suis fatiguée. En fait, hier soir, je ne vous ai pas dit, mais je suis restée jusqu'à une certaine heure sur la série. Il est temps que je la finisse. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas quand je trouve une série qui me plaît. C'est que j'ai tellement hâte de voir la fin que je me mange tous les épisodes en même temps. C'est comme quand je commence un livre et que je veux savoir la fin. Eh bien, je vais finir le livre dans la journée, quoi, en fait. Parce que je n'arrive pas à me décrocher et je veux savoir la fin. Donc, du coup... Voilà. Donc là, je vais essayer d'arrêter et essayer d'aller au lit, du coup. J'ai pratiquement passé toute la journée à regarder la télé, à travailler en même temps, hein. Mais voilà, à regarder... Donc là, je crois que je suis à la saison 4, mais je pense qu'il y a encore une saison après. Allez, on va aller se doucher et se coucher de mes vacances, ce premier jour. Ouais. Et c'est parti pour 15 jours à la maison. Allez, je vous fais des bisous. Vous retrouverez toutes les fiches recettes en barre d'infos. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et du coup, une journée vacances. Et demain, je pense qu'on ira faire les courses avec Greg ou on les fera mardi. Je ne sais pas trop. Mais logiquement, c'est prévu dans les jours qui viennent. Et je pense qu'on ira faire les courses avec Greg ou on les fera mardi. Ciao ! Et je pense qu'on ira faire les fiches recettes. Et je pense qu'on ira faire les courses.